Je vais prendre ta douleur Les enjeux de la SFETD, c'est vraiment de créer des zones de rencontre entre les cliniciens, les personnels de santé et les jeunes chercheurs qui travaillent dans les laboratoires de recherche fondamentale. Donc l'objectif de ce symposium est atteint, puisqu'on a eu six présentations de très très grande qualité, très très grande qualité sur des domaines très variés, avec de l'imagerie cérébrale, de l'analyse très très fine moléculaire des réseaux de la moelle épinaire, et puis également des développements de nouvelles molécules antidouleurs totalement innovantes. Donc nous espérons en fait que ces échanges vont s'amplifier, et en tout cas on fera tout pour, et puis ça permet aussi de permettre aux jeunes chercheurs de rencontrer les cliniciens qui sont en charge de cette problématique. C'était la première année effectivement que ce symposium était organisé, et c'est surtout la première année que nous le faisons sous cette forme, sous forme de blitz, c'est-à-dire qu'en cinq minutes, les chercheurs présentent leurs travaux, ce qui est à la fois quelque chose de très difficile, mais en même temps très très dynamique pour ceux qui sont dans la salle et qui écoutent ces présentations. Donc c'est un concept très très innovant, et nous espérons continuer à amplifier, grâce à notre partenaire Hugo Basile, qui nous a accompagnés dans ce projet, et qui nous accompagnera j'espère par la suite. Je vais prendre ta douleur J'ai évalué l'effet d'un traitement chronique au Fingolimod dans un modèle de souris atteint de la sclérose en plaques, et on a vu qu'il y avait un effet sur le score chez les animaux, et aussi sur l'amélioration des douleurs mécaniques, et sur la sensibilité thermique. Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir si cet effet antinocéceptif est indépendant de l'effet humain, et si ce médicament peut être utilisé en première intention chez les patients atteints de sclérose en plaques douloureux. Alors l'évaluation de ce concept innovant d'analgésie sublingual, mené pendant trois semaines, en juin 2016, a permis de mettre en exergue des points positifs, permettant d'utiliser les propriétés intéressantes du sulfintanil. Les réserves démontrées par ce test sont une mobilisation pluridisciplinaire insuffisante, bien qu'importante en amont, et une prise en charge antalgique hétérogène anesthésiste dépendante. Donc les réserves n'ont pas permis l'utilisation de ce concept innovant au CHR d'Orléans. Il s'agit d'un guide didactique destiné à la prescription natalgique afin de réduire le risque iatrogène lié aux modifications pharmacocinétiques chez le sujet âgé, modifications physiologiques ou pathologiques, comme l'intération de la fonction rénale et l'intération de la fonction hépatique, l'hypo-albuminémie liée à la démétrition, risque pharmacoginétique lié au cytokrone P450, essentiellement nous avons traité 3A4 et 2D6, et également au transporteur la glycoprotéine PGP. Les types de prescriptions modifiées sont essentiellement des réductions de doses ou des augmentations d'intervalles thérapeutiques ou changements de molécules. Et le troisième volet de l'étude a comporté l'étude du risque pharmacoginétique lié aux interactions médicamenteuses, puisque les sujets âgés sont polymédicamenteux, nous avons extrait des inhibiteurs et des adducteurs enzymatiques de la PGP du livret de notre livret gériatrique avec et conduite à tenir. Le but est de former et d'apporter une réflexion aux prescripteurs. Cette étude prévoque, ce sont d'abord des résultats préliminaires sur une étude évaluant la prévalence des neuropathies induites par l'oxyde platine. Ce sont des patients qui ont eu un traitement anticancéreux, qui ont eu une chirurgie d'abord, ensuite un traitement anticancéreux, et un traitement qui entraîne des neuropathies, des lésions des nerfs, qui peuvent s'associer de douleurs ou non. Et en fait, ces neuropathies ne sont pas forcément bien évaluées après les traitements anticancéreux. Et l'objet de l'étude était de chercher à évaluer la prévalence de ces neuropathies après les traitements et voir l'impact de ces neuropathies sur des comorbidités comme l'anxiété, la dépression, ou bien tout simplement la qualité de vie des patients. Globalement, l'impact est relativement élevé. On a jusqu'à 40% de patients atteints de neuropathies d'un grade supérieur au moins à 2 la première année et jusqu'à 10% la dernière année. Tous grades confondus, la première année, on est autour de 80% et 50% à 5 ans. Ce qui laisse penser donc que cette neuropathie touche beaucoup de patients, qu'elle reste longtemps après les traitements. Et de plus, on a montré que cette neuropathie avait un impact significatif sur l'anxiété. Les patients ne sont pas bien et avec une nette détérioration de la qualité de vie. Autre élément important qu'on a pu voir, c'est que très peu de patients sont traités pour ces neuropathies. En fait, on a retrouvé sur la centaine de patients qu'on a suivi, c'est une vue préliminaire, on a seulement un patient qui reçoit de la gabapentine et aucun patient traité par du loxétine ou prégabaline, ce qui laisse penser que ces patients échappent un peu à une prise en charge thérapeutique et qu'il y a encore beaucoup à faire pour les prendre en charge. Sous-titrage Société Radio-Canada